... Bonjour, je m'appelle Guillaume De Clocher, je travaille au sein de l'unité territoriale de Compiègne-Lègue à l'ONF, en Picardie. On se trouve ici sur la parcelle de 81 et 90 de la forêt domaniale de Lègue. Une grande zone de 60 hectares qui a été attaquée par les squelettes dans les deux dernières années. Et donc tous les arbres, les épiciats qui étaient plantés ici sont morts, donc ont été coupés et évacués. Il a fallu exploiter la totalité des bois et les évacuer très rapidement pour pas que la contamination s'étende au peuplement voisin. Donc derrière c'est aussi une exploitation très rigoureuse puisqu'il y a évidemment un projet de reboisement à venir derrière. et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Cette plantation s'inscrit dans le cadre du plan de relance mis en oeuvre par l'État et dont bénéficie l'ONF. Un plan de relance qui a permis de mettre en oeuvre cette plantation à très court terme et sur une grande surface pour le renouvellement de la forêt. Pour cette plantation, on a fait appel à l'entreprise Nicolas Vocht, donc une entreprise française locale qui travaille il y a 30 minutes d'ici et qui est en charge de mettre en place les plans et aussi les protections individuelles. Au vu de la richesse stationnelle et d'un très beau peuplement de chênes cécile qu'on trouve juste à côté, le choix a été fait de réintroduire du chênes cécile à 50% et aussi tout un cortège d'essence autre feuilleux en mélange, donc l'autre 50%, à savoir du boulot, du charme, du châtaignier, du cormier et de la liée. La majorité des plans proviennent de la pépinière ONF des Essars qui se trouve en Normandie qui a produit ses plans à partir de glands récoltés dans tous les peuplements de chênes de la région.